Yo les gars comment ça va pour en part ça va bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et très arc à release comme d'habitude en fait un trailer à juste avant la sortie de la carte sur xbox one et pc généralement c'est un trailer qui nous donne comme quelques informations sur la storyline ils l'ont fait que zetsubu ils l'ont fait avec derryzen ils l'ont pas fait je pense non ils n'ont pas fait que shadows ou de gent mais ils ont fait pour toutes les cartes de dlc il y avait en gros deux trailers donc le premier trailer pour la sortie de la carte et le deuxième pour la sortie sur pc et xbox one et généralement on avait toujours des petites infos juteuses en plus si je peux dire ça comme ça par rapport à la carte et à la storyline mais dans le trailer qui nous ont sorti qui est un trailer que je trouve quand même vachement stylé ils ont fuck top pour dire ça en anglais honnêtement ils avaient l'opportunité de faire un truc comment dire grandiose au niveau de la story line nous donner je sais pas éventuellement un indice il ya vraiment un super historique c'est de nous donner un indice ou nous expliquer certains trucs on a quand même certaines réponses dans ce trailer mais c'est vraiment trop peu et j'avoue que je dois le dire la traire qu'on m'a quand même assez déçu sur ce traire bien que j'ai les ventes et mais il est stylé mais je vais attendre à beaucoup plus peut-être que c'est ma déception je suis pas pour vous donc ça prend place à différents moments ça prend place parce que le chat de man est sorti ça prend place après grotte crevier entre autres donc donc ce qui se passe c'est que les âmes sont envoyées et il ya l'âme de nicolai qui juste se transforme donc on voit que c'est vraiment que c'est l'âme qui se transforme à la version enfants de nicolai donc il ya rien d'impressionnant vraiment là dedans et qui rejoint les autres enfants on sait toujours pas vraiment quel est l'intérêt d'avoir tous les enfants ici un d'ailleurs ça faisait partie du plan de maxi si ça me l'air bref qui rejoint tous les enfants dans la maison samantha est vachement mal fait également au niveau du travail j'avais juste remarqué ça je voulais le pointe et c'est drôle samantha est vraiment mal fait enfin bref au niveau des indications par rapport au niveau de la storyline on comprend donc que pour le sang comment ils le sont comment dire quand ils l'ont pris c'est qu'ils l'ont bu donc voilà c'est très très bon effectivement ces conseils de boire du sang même vers un genre de vue le flacon de sang il y en a qui m'ont dit ouais mais ils n'ont jamais utilisé le flacon de sang durant la storyline c'est juste un événement un scénario un événement de fin une narration qui n'a juste pas été expliqué comme de nombreuses choses d'ailleurs dans le zombie qu'on juste ne perçoit pas alors là bien perçu rectofen boire son flacon de sang qui me fait vraiment penser j'ai beaucoup aimé cette scène parce que ça me fait penser à the giant où est ce qu'on voit rectofen qui tue l'autre rectofen et il se penche sur son cadavre on n'a jamais su vraiment ce qu'il a fait sur son cadavre il y en a qui disent qu'il a pris son âme d'autres disent qu'il a pris autre chose enfin bref on n'a jamais su ce qu'il a fait quoi qu'il en soit ça avait vraiment fait penser à ça je voulais faire un parallèle qui était vraiment cool entre les deux et il ya quand même des choses intéressantes donc deux shoots à la fin qui sont cool il ya vraiment les enfants surtout le chute avec samantha qui s'approche de la fenêtre où est-ce que il ya la lumière du soleil qui apparaît on sait pas exactement ce que ça voulait dire on savait pas exactement ce qui s'est passé avec les enfants à la fin de la cinématique du secret de révélations soit ils étaient morts soit on sait pas vraiment ce qui se passe avec eux ils faisaient partie du sacrifice de maxis enfin bref ça on n'a pas la vraie réponse mais j'ai comme l'impression que les enfants sont finalement vivants et restent avec mon outil parce qu'à la fin samantha pour une fois qu'elle sert quelque chose s'approche vers la fenêtre et il ya comme la lumière normale qui apparaît comme s'ils étaient encore là après que les apothicons et les zombies aient été détruits donc voilà c'est un petit élément de storyline pour tous ceux qui me demandent nous sont les enfants je pense que c'est plus ça la réponse on n'est pas sûr et puis après il ya la clé qui est juste là dans l'espace ou dans l'infini comme dit docteur monti encore une fois on ne sait pas comment vraiment interpréter ce passage vraiment c'est vraiment fou et comme a dit jason blondel dans une interview que j'avais bien aimé il a dit il y a des petits détails ou des petits événements très très flou très très j'ai pas le mot exact que je cherche c'est un mot vraiment qui que je voulais vous vous dire bref il ya des événements vraiment particuliers mais qu'il faut qu'ils ont plusieurs interprétations il faut le réinterpréter c'est pas la première chose évidente donc je sais pas vraiment qu'est ce que ça pourrait représenter cette clé à l'un qui est juste là dans l'infini j'ai vu une théorie vraiment cool que j'ai lu sur reddit et un mec qui a dit qu'il pense que c'est lorsque comme c'est un cycle ça veut également indiquer le la fin du cycle ça reboute en gros l'univers ça restart l'univers c'est pas une mauvaise théorie peut-être qu'elle est juste là pour flotter dans l'univers et et plus personne peut l'atteindre plus personne peut la contrôler les ordres de fonction voilà je sais pas vraiment ce que ça peut représenter bon ça doit être un détail à mon avis en parlant de jason bandel qui a parlé de choux de choses floues il avait pris l'exemple de jackie vinson qui dans le travail de shadows of heaven qui tient des billets qui date de 1980 alors que shadows se déroule en comme 1940 donc c'était assez particulier enfin bref j'espère que la vidéo vous aura plu c'est le cas petit pouce de la retraite dans l'espace des commentaires je vous dis ciao les gars je vous retrouve vite pour d'autres vidéos peace peace